... Bonsoir. Comme vous le constatez, nous sommes au Burkina Faso, dans le cadre de la semaine du numérique. Oui, l'Ortem a déployé toute une équipe pour venir couvrir cet événement au Burkina Faso. C'est là, dans le cadre d'un partenariat entre les trois chaînes du Sahel, notamment du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui ont désormais décidé de regarder dans la même direction pour faire face aux défis communicationnels du moment. Oui, ce soir, nous sommes au Burkina Faso pour vous parler de l'évolution des TIC dans ces trois pays-là. Avec les acteurs, nous allons parler de l'écosystème numérique au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Oui, pour ce faire, on va faire un focus ce soir sur la télémédecine au Burkina Faso, mais également la robotique au Burkina Faso. Il en sera question dans cette émission de la cérémonie d'ouverture sur la participation du Mali avec sa forte délégation en tête ministre de l'économie numérique, de la communication et de la modernisation de l'administration. Oui, à la faveur de cette 18e édition, l'Ortem a déployé toute une équipe pour venir à registrer l'émission cybernétique. Oui, l'aide des télévisions, notamment l'Ortem et la RTB, dans le temps de la mutualisation des télévisions publiques du Sahel. Le Mali a brillé par son savoir-faire ici avec des structures concernées qui sont là pour venir parler avec les homologues de Burkina Faso, du Niger et des gens venus de tous les horizons. Cybernétique au cœur des innovations technologiques pour vous informer. Très bien, comme je le disais dans le titre, nous sommes au Burkina Faso, à Ouagadougou, à la faveur de la semaine du numérique. Le Mali est l'invité et donneur de cette 18e édition. Alors, à la cérémonie d'ouverture, nous allons faire ce soir un focus sur la rencontre à Ouagadougou par rapport à l'écosystème numérique. C'est un évocateur qui, aujourd'hui, implique les pays du Sahel. Il s'agit tout simplement de parler et de voir comment trouver une solution à travers le numérique et de faire face aux défis sécuritaires. Suivons ensemble. Le numérique, l'évier d'inclusion et de résilience face aux crises. Ce thème évocateur dénote de l'engagement des États du Sahel à faire du numérique le miroir de l'innovation technologique. C'est là en vue de promouvoir le développement du numérique. Pour donc relever ces défis, les acteurs de l'écosystème numérique sont à Ouagadougou pour la 18e fois à la faveur de la semaine du numérique. Cet espace d'échange et de réflexion va servir de cadre pour poser les jalons de la souveraineté numérique. Ce thème a été choisi au regard du contexte de crise de sécurité humanitaire de notre pays. Et cette crise est également vécue par nos pays frères et amis du Mali et du Niger et qui forment avec nous l'Alliance des États du Sahel. Il était important pour nous de les avoir avec nous au cours de cette semaine-là pour pouvoir échanger sur cette thématique-là, pouvoir réfléchir avec tous les acteurs afin d'identifier les défis auxquels le numérique peut répondre pour juguler ces crises-là, réduire leurs impacts sur nos populations et aussi augmenter leur résilience. Donc c'est un pas vers la souveraineté numérique qui contribue à coup sûr à la souveraineté tout court de nos États. Et nos excellences, les chefs d'État des trois pays l'ont compris et font du numérique aujourd'hui une priorité dans leur engagement pour déjà bouter hors de nos territoires le terrorisme, mais également propulser le développement socio-économique de nos pays. Aujourd'hui, nous partageons tout. Nous avons les mêmes difficultés, les mêmes adversaires, les mêmes ennemis, les mêmes défis et nous cherchons ensemble les mêmes solutions. Et nous pensons que le numérique aujourd'hui qui envahit tous les secteurs peut être utilisé pour résoudre une grande partie de nos problèmes actiels. Je pense que c'est en cela que notre serre, la ministre du Burkina, nous a fait l'honneur de nous inviter avec les frères nigériens pour venir réfléchir, participer au débat avec nos collaborateurs et trouver des solutions et douanes à l'ensemble de nos problèmes qui sont communs. Les trois ministres de l'IPTACO Gourmand vont à cette occasion réfléchir sur une politique globale du numérique qui servira de boussole à la transition digitale des trois pays, voire du continent. Nous allons mettre sur place un petit comité en marge de cette semaine pour proposer à nos trois chefs d'État, à nos trois pays, des solutions et douanes de collaboration et de coordination de nos actions et de nos infrastructures pour permettre à tous les secteurs de se développer très rapidement et de profiter du numérique, dont notamment la sécurité, la défense, la santé, les autres services porteurs, financiers et autres. Vraiment, je pense qu'on pourra trouver une solution très rapidement et ça sera peut-être le premier secteur qui puisse contribuer concrètement à la matérialisation de cette alliance. Le numérique comme levier d'inclusion et de résilience dans un contexte de guerre asymétrique dont les forces de défense de la zone des trois frontières font face, est apprécié à sa juste valeur par le ministre Burkénabé de la Défense. Évidemment, le numérique, c'est ça. On est basé sur ça et ça permet de faire beaucoup de choses. On gagne surtout en temps et en délai aussi que nous permettons d'avoir toujours des archives pour pouvoir montrer ce que nous faisons réellement. Nous savons que nous sommes souvent victimes de diffamation ou d'effets dilatoires. Le numérique nous aidera à éclaircir cette situation très souvent. Cet alliance nous permet vraiment de baisser un peu les barrières que nous avons dans nos têtes. Ça me plaît plaisir de savoir qu'un soldat Burkénabé peut traverser la frontière à l'Omali, faire ce qu'il peut pour aider les médecins, pour lutter contre quelqu'un qui est contre nous trois, tout comme au Niger. Les réflexions autour de ce thème devront permettre de sortir des propositions concrètes pour booster l'écosystème numérique dans les États du Sahel, afin de faire du numérique le fer de lance du combat contre le terrorisme. Cette cérémonie d'ouverture suivie d'une visite des stands, dont celui du pays Hots le Mali, a permis aux participants de s'imprégner du savoir-faire africain en matière du numérique. Oui, très bien, comme je le disais dans les titres, le Mali est l'invité et donneur de la semaine du numérique au Burkina à Fassom. Oui, le Mali a honoré ce titre-là ici, car le Mali a beaucoup attiré les participants, visiteurs et même des professionnels de l'industrie du numérique qui venaient chercher à savoir s'imprégner de comment le Mali évolue aujourd'hui, dans le domaine des TIC. C'est notre confrère malien qui a également animé le panel sur le défi sécuritaire avec le numérique. Suivons ensemble ce reportage sur la participation du Mali au Burkina Fassom à la faveur de la semaine du numérique. Le Mali, invité d'honneur de la semaine du numérique à Ouagadougou, le savoir-faire et la politique mises en place par le Mali pour booster son écosystème numérique a inspiré les professionnels du domaine, participants et visiteurs. Et toute chose qui explique l'affluence dans le stand du Mali. Nous sommes satisfaits de la participation du Mali. Avec ce qui est exposé et surtout au niveau des projets ambitieux et présentés par l'exposant, nous pouvons dire que le Mali a vraiment fait un grand pas. Ici, les visiteurs lors de leur passage ont eu droit à une explication détaillée sur le développement des TIC et l'engagement des autorités maliennes à faire du numérique un atout du développement socio-économique. C'est là à travers des structures comme la Société Malienne de Transmission et de Diffusion SMTD. L'AGETIC en passant par l'AMRTP, le Complexe Numérique et l'Office de Radio et Télévision du Mali au RTM et la Direction Nationale de l'Économie Numérique. En matière de TIC au Mali, ce ne sont pas les initiatives qui manquent, ce ne sont pas également les savoir-faire qui manquent. Toutes ces initiatives et tous ces jeunes-là qui ont cet engouement aujourd'hui à faire du numérique un véritable levier de développement. Et en termes également de compétence, je pense que nous avons des grandes écoles aujourd'hui qui peuvent donner de bons modules de formation au niveau des TIC. Justement, le rendez-vous de Ouagadougou a permis aux acteurs concernés de partager les expériences afin de solidifier les relations de coopération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger à travers l'Alliance des États du Sahel. Ainsi, l'ORTM et la RTB donnent le ton de cette coopération tripartite à la faveur de cette édition de la Semaine du Numérique. La coopération qui existe entre le Mali et le Burkina, c'est dans ce cadre que la direction de l'ORTM a décidé de dépêcher une équipe à la Semaine du Numérique et montrer tout ce que l'ORTM a comme potentiel dans le domaine du numérique, toute la transition numérique que l'ORTM est en train de réussir aujourd'hui, voir des possibilités d'échange d'expérience, ensuite des possibilités de partenariat. Cette mutation des médias publics de l'AIS et les avancées du Mali en matière du numérique a été saluée et appréciée par les ministres en charge de la communication et de l'économie numérique du Burkina et du Niger lors de leur visite dans le stand du Mali. Le Mali, invité d'honneur de la Semaine du Numérique à Ouagadougou, a incontestablement honoré son titre. L'effectif de cette délégation en soi et le niveau de représentativité est déjà une grande satisfaction pour nous. En plus, accompagné de l'ORTM, ce qui montre vraiment l'importance que la République soeur du Mali accorde à cette tribune d'échange. Au-delà de la cérémonie d'ouverture, le ministre est resté avec ses collègues pour participer à toutes les conférences, à tous les panels qui ont eu lieu jusqu'à présent. La Semaine du Numérique, c'est aussi des panels et l'honneur revenait au Malim d'animer le panel inaugural sur les TIC et les défis sécuritaires. Le renforcement de la cyber-sécurité, c'est une condition qui nous connaît aussi pour pouvoir garantir le développement du numérique. Aujourd'hui, il faudra mettre l'accent sur des solutions propres à nous. Le concept de la sécurité, la compréhension, doit s'adapter par rapport à la mutation que nous vivons. Le Mali a brillé par son savoir-faire à la 18e édition de la Semaine du Numérique. L'actualité au Mali, c'est invité à Ouagadougou avec l'entrée des famas à Kidal. Et fort heureusement, le ministre en charge de la communication est là pour donner les informations de première main. Oui, le peuple burkunabé s'est dit fier de la République du Mali, invité d'honneur de la Semaine du Numérique. Le Mali, le Burkina et le Niger, pays de l'Alliance des États du Sahel, décident d'aller vite et plus loin avec le numérique. Et à l'issue d'une semaine de réflexions, d'échanges et de partages d'expériences entre les acteurs du numérique est initié un projet de mémorandum entre ces pays. Le du projet met un accent particulier sur le déploiement des infrastructures, le maillage des satellites, le flux roaming et une banque commune de la poste de l'AIS. Bref, capitaliser les acquis des trois pays pour booster leur écosystème numérique. Ce projet de mémorandum touche à tous ces aspects, aux aspects de communication, aux aspects, si vous voulez, sécuritaires, à tous les aspects. Et je pense que très prochainement, nous allons le faire signer. Cette rencontre a permis de renforcer l'Alliance des États du Sahel qui, à travers le numérique qui est, si vous voulez, une colonne vertébrale entre tous, va renforcer et consolider tout ce qu'on faisait pour le faire mieux et permettre à nos peuples d'être en contact permanent sur toutes les questions de l'air. Nous sommes pressés d'aller tout de suite à la mutualisation de nos efforts, de nos actions, de nos activités pour contribuer au développement et à la sécurisation de notre espace, que nos chefs d'État ont appelé l'Alliance des États du Sahel. Il est important pour nous de consolider, renforcer nos liens, notre collaboration dans tous les domaines. Et c'est ce que nous avons essayé de faire à travers cette 18e édition de la semaine du numérique, avec le Mali à nos côtés, notre pays frère et ami, également le Niger. C'était une semaine riche par l'élaboration de ce projet de mémorandum qui va très bientôt nous permettre de pouvoir mutualiser nos forces et de pouvoir lancer de grands chantiers dans le secteur du numérique au profit de nos populations. La semaine du numérique de Ouagadougou a regroupé des investisseurs, start-up, incubateurs et opérateurs de télécommunications. Cette rencontre qui a permis de donner une nouvelle impulsion au secteur du numérique fait du Malim, l'invité d'honneur, cerise sur le gâteau, le ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Aguilienne El-Oria, du prestigieux prix du Faso, le Yilinga. Les peuples sahéliens sont vraiment des peuples de même souche et vraiment qui s'expriment de la même façon et qui se font des cadeaux de la même manière aussi. Les cadeaux sont des signes de respect, des consolidations, des liens sociaux et je pense que nous allons les cultiver davantage. Et le Mali a à son tour décerné la prestigieuse distinction, le Thioram au ministre en charge de l'économie numérique du Burkina Faso. Nous sommes unis par beaucoup de choses, par la culture, par nos populations, par la géographie, le climat, mais aujourd'hui nous sommes également unis par cette adversité qui nous est imposée par le théorisme. La semaine du numérique de Ouagadougou, c'était aussi la nuit des lauréats. Cette nuit des lauréats a primé des start-up, des structures et acteurs du numérique qui se sont distingués par leur ingéniosité et leurs efforts pour rélever les défis du numérique au Burkina Faso. Oui, la semaine du numérique au Burkina Faso, c'est aussi des innovations technologiques mais aussi des solutions numériques développées par les jeunes start-up burkinabés. Ce soir, nous allons parler de ce qu'on appelle l'avancée de la robotique au Burkina Faso. Force est de reconnaître que le Burkina Faso est en train d'épouser le rythme des TIC à travers ce qu'on appelle la robotique. Des enfants initiés dans le domaine de la robotique à travers des clubs dans les écoles. Notre reporter Issa Kanana est allé voir au niveau des stands et comment évolue la robotique au Burkina Faso. Suivons ensemble. L'univers de la robotique, Agiratou Nassa le découvre pour la toute première fois ici à la semaine du numérique. Un périphérique d'immersion haptique, un casque de réalité virtuelle, des manettes et elle se laisse emporter dans l'univers de l'intelligence artificielle. Quelques minutes après, que des sensations. J'ai eu la chair de poule. Ça m'a surpris au fait. Surtout premièrement quand ça a vibré là. Ça m'a étonné, j'ai eu peur. Mais bon, avec le temps, ça a commencé à être intéressant au fait. Je voyais des robots avec des armes. Les armes, il y a plusieurs types d'armes que je voyais. Quand j'ai tiré là, il y a une couleur rouge qui les encercle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À côté de cette principale attraction, ce petit robot appelé Ozobot, également conçu pour initier les enfants à ces nouvelles technologies. Des outils pour démystifier le numérique dès le basage. On parle de programmation robotique. Les gens ont tendance à croire que c'est du génie, alors que c'est une simple question de logique. Donc dès le basage, ceux qui voient déjà la télé, on peut leur apprendre à comprendre en fait que c'est des choses simples qu'ils peuvent faire à partir de la base de ce qu'ils savent faire déjà, c'est-à-dire lire et écrire. Vous allez bien voir sur la série que là, on n'utilise que des marqueurs où on fait des combinaisons de couleurs pour donner en fait des instructions au robot. Donc on fait comprendre aux enfants que rien qu'avec des marqueurs de quatre couleurs, avec leurs cinq doigts, ils peuvent faire de la robotique. Faire de la robotique dès l'enfance et le principe est tout simple. Celui-là, on l'appelle le Ozobot. Le principe est simple. Il y a des détecteurs de lignes que vous voyez là. Pour être plus technique, des détecteurs infrarouges qui détectent les lignes. Et le principe est simple. On le dépose sur la ligne et détecte la ligne et essuie la ligne. Après, il y a des capteurs de couleurs qui sont là. À travers les combinaisons de couleurs que feront les enfants avec les quatre couleurs que vous voyez ici bien, le complet ici. Ils vont donner des instructions en fait sur la feuille. Et quand le robot va faire son passage sur la ligne, celui-là va détecter les couleurs. Et en fonction des couleurs détectées, il fait l'encoudage. Et le découdage en fait, il donne l'instruction qui doit être faite et l'exécution. Là, c'est une petite expérience dans un circuit que vous voyez là. Vous allez voir, d'abord le principe de détection des lignes. Vous voyez que ça suit bien la ligne, la ligne noire. Arrivé là, ça va décoder et ça va voir l'instruction de tournée. Vous voyez bien que ça tourne. De l'autre côté aussi, c'est ce qui va se passer. Et ça suit en fait la ligne en fonction de la détection et les instructions qui sont données. Arrivé là, vous allez voir qu'on n'a pas donné une seule instruction. Donc ça va s'arrêter normalement. C'est un programme adapté à tous les âges. Et c'est cette tablette qui sert d'interface pour la programmation de l'Ozobot. Sur l'interface, on a jusqu'à 5 niveaux de langage. C'est-à-dire du moins avancé au plus complexe. En fonction du niveau de compréhension et de la complexité et de décourage des enfants. Vous allez voir, au niveau 1 déjà, on ne voit simplement que des mouvements. Là, des mouvements simples et basiques. Et à partir, après ça, vous avez la programmation du niveau 5 jusqu'au niveau 5. En fait, on fait une évolution. Et quand vous allez voir au niveau 5, vous allez voir des fonctions plus complexes que ça. On peut faire des équations mathématiques et tout ça. Là, cet autorobot plus sophistiqué que l'Ozobot. Une machine lanceuse de balles de basket. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Il y a l'électronique, il y a le mécanique. Et puis il y a la formation toute. Par exemple, on a quitté de ça à ça. Vous voyez, cette pièce-là, c'est dépiaissé. C'est de ça, on a monté à ça. Donc on va apprendre les enfants à monter. Après, on va les apprendre à programmer. Et puis il y a, vous voyez les fils, il y a électronique, il y a les capteurs de présence. C'est les capteurs. Il y a les capteurs d'humidité. Ça, c'est deux capteurs qui sont intégrés en même temps. Après ça, on va les montrer à programmer maintenant dans le truc, sur la tablette maintenant. À insérer le système, l'application qu'ils veulent. Et puis le faire fonctionner comme il se doit. Son rôle, nous, on l'a programmé à lancer des boules, comme du basket. Voilà. Il marche, il part chercher la boule. Il vient, il s'y a un palier. Il peut, si tu joues bien en tout cas, tu peux le faire rentrer là-bas. Des robots qui se laissent découvrir par le club des jeunes électroniques du Burkina, dans ce stand dressé par la mutuelle des travailleurs du ministère en charge du numérique. Objectif, inculquer l'esprit technologique et scientifique aux enfants. Nous sommes toujours au Burkina Faso à la faveur de la semaine du numérique. Ce soir, nous allons parler de la télémédecine au Burkina Faso. Burkina Faso, aujourd'hui, a épousé le rythme des technologies, de l'information et de la communication à travers des solutions développées par des start-up. Ce soir, nous allons parler d'une application, sinon d'une plateforme dénommée e-santé et compagnie. e-santé et compagnie, c'est tout simplement une plateforme qui permet aujourd'hui l'interaction entre les médecins et leurs patients. Mais également, il a même la possibilité d'établir l'ordonnance de leurs patients à travers cette plateforme. Mais également, tout ça, c'est sous la surveillance, avec l'œil vigilant du ministère de la Santé qui capitalise tout et qui contrôle tout à distance. Suivons ensemble ce reportage de Maïmouna Traoré de la RTB qui est allé voir comment fonctionne cette application e-santé compagnie. e-santé compagnie est une plateforme de téléconsultation médicale née de la volonté des jeunes informaticiens passionnés de médecine de faciliter la mise en relation patient-praticien. Avec cette solution innovante, plus besoin de se déplacer ou d'appeler une secrétaire. La prise de rendez-vous, la consultation, la délivrance des ordonnances, tout se passe en ligne. Le patient, une fois qu'il a son compte sur la plateforme, il peut prendre rendez-vous directement dans une clinique où eux aussi ont leur interface de secrétariat de gestion de prise de rendez-vous ou avec un médecin indépendant qui a aussi son profil sur la plateforme. Une fois que le rendez-vous est pris, c'est le médecin qui doit valider le rendez-vous et le patient est notifié. Une fois que cela est fait, à l'heure du rendez-vous, les deux acteurs sont alertés par SMS et par mail et après cela, ils passent maintenant à la consultation. Une fois la consultation terminée, pour ce qui est des ordonnances et des prescriptions, le médecin le fait et ils le savent automatiquement sur leur dossier médical. Pour la sécurité des données des patients, ces concepteurs assurent. La plateforme respecte la déontologie et l'éthique médicale et toutes les dispositions sont prises pour protéger les données. L'application est téléchargeable gratuitement sur Play Store, App Store et s'adapte aux appareils comme les tablettes, les ordinateurs, les smartphones. De la semaine du numérique à Ouagadougou, nous allons partir à Bamako pour vous parler des SIDAN. Oui, un autre salon sur le numérique, une autre rencontre sur le numérique avec les experts du domaine. Ce soir, nous allons inviter sur le plateau de l'émission Cybernétique pour vous parler de SIDAN à Bamako. Suivons ensemble. Très bien, comme je le disais dans le titre, ce soir, nous allons parler du Salon international du développement accéléré du numérique SIDAN. Voilà, Bamako est depuis hier la capitale du numérique à travers cet événement sur le numérique. Pour parler justement du contenu de ce grand salon à Bamako, nous avons sur le plateau de l'émission Cybernétique. Ce soir, M. Ahmed Moulaï, membre de la commission d'organisation, mais également, il est le président du groupement des organisations professionnelles du numérique Gopen. Avec lui, ce soir, nous allons effectivement parler du contenu de ce salon-là. Également, il est là avec nous ce soir, Youssouf Sakhali. Il est également membre de la commission d'organisation du SIDAN. Avec ses deux personnalités, nous allons parler de long à large c'est quoi le SIDAN et pourquoi le SIDAN aujourd'hui au Mali et quels seront les avantages pour le pays et qu'est-ce que le SIDAN vise pour faire en sorte que le Mali soit à l'heure du numérique. Alors, bonsoir M. Moulaï. Bonsoir M. Tamsire. Comment allez-vous ? Bien, Dieu merci. Alors, M. Sakhali, bonsoir. Bonsoir. Le Mali était à l'honneur à Ouagadougou dans le cadre de la semaine du numérique et certes le secteur privé était absent, mais ils étaient présents également parce que le ministre de l'économie numérique était présent avec les structures de l'État. Alors, vous, en tant que professionnel de l'industrie du numérique, le Mali était à l'honneur, on a montré nos savoir-faire au Burkinabé. Ils étaient convaincus, vous l'avez constaté dans cette émission. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message pour un tel honneur pour le Mali ? Déjà, c'est de remercier le pays frère du Burkina d'avoir invité le Mali et d'avoir donné cet honneur au Mali. Et je pense que, comme M. Sakhali l'a si bien dit, le Cidane, ce n'est pas la première édition. Ça ne va pas s'arrêter à là. Lors des prochaines éditions, on compte aussi retourner cet honneur aux autres pays qui nous ont donné l'honneur et les inviter aussi à venir nous montrer leur savoir-faire à travers... Et pourquoi pas signer des partenariats entre nos pays et nos entreprises privées, ce qui va permettre de créer vraiment un environnement fécond autour de l'Afrique de l'Ouest. Autour de l'Afrique, il a dit, aujourd'hui, la nouvelle donne s'appelle l'AES, l'Alliance des États d'ISAEL. Ils se sont donné la main. Je crois que le numérique va être le premier pas, d'ailleurs, dans cette alliance-là. Est-ce que vous, en tant qu'organisateur du Cidane, vous êtes optimiste quant à cette alliance-là ? Est-ce que le numérique va gagner son pari ? En tout cas, nous sommes demandeurs. Nous souhaitons ardemment cette collaboration entre ces trois pays frères qui, de toute façon, ont tellement de biens et d'histoires en commun qu'ils ne sauraient d'en être autrement. Et si on peut commencer par le numérique pour nous autres secteurs, nous autres professionnels du secteur, c'est un bonus sur lequel, vraiment, on ne va pas économiser notre joie. On serait content que ça démarre avec le numérique, cette collaboration. Alors, ce soir, comme je le disais, nous allons parler de Cidane, le Salon international du développement accéléré du numérique. Je vais commencer par M. Ahmed Moulaye. Alors, c'est quoi le Salon international du développement accéléré du numérique ? Merci, M. Tamsir. Le Salon international du développement accéléré du numérique Cidane est une initiative du secteur privé et de l'État. Il est co-organisé par trois fêtières, le CNPM, le ministère de l'économie numérique, et le Gopen, qui est le groupement des organisations professionnelles du numérique. Il a pour objectif de promouvoir le secteur, promouvoir le numérique. Et comme vous l'avez vu hier, lors de l'ouverture, il y avait des panels de haut niveau, avec des grandes personnalités. Et à la sortie de ce Salon, on espère avoir beaucoup de recommandations fortes et mieux promouvoir notre secteur. Très bien, nous avons constaté que ce Salon est international parce que la grande participation de ces professionnels de l'industrie du numérique, qu'est-ce que cela sous-entend véritablement ? Bon, déjà, il faut commencer par le remercier Smart Africa d'être avec nous dans cet événement. Ils sont quand même le sponsor officiel du Cidane 2023. Et ils sont venus en nombre et en force. Ils nous apportent surtout, on va dire, beaucoup de qualité dans les débats qui ont commencé depuis hier. Donc, aujourd'hui, Smart Africa, comme vous le savez, est quand même au cœur, on va dire, du développement des technologies dans tout le continent. Donc, ça ne nous surprend pas qu'ils soient très intéressés par cet événement que nous positionnons comme étant le futur événement mangeur, on va dire, en matière de rencontres technologiques au Mali. Un peu comme à l'instar de l'époque des années 2000, avec les premières rencontres qui ont eu lieu dans ce domaine. Alors, le thème central de ce Salon, c'est la souveraineté numérique et technologique, et vision et stratégie. Alors, aujourd'hui, le maître mot aussi au Mali, c'est la souveraineté numérique. Alors, qu'est-ce que Cidane va apporter comme contribution pour que la souveraineté numérique soit une réalité, M. Mounaille ? Déjà, il faut, pour avoir une souveraineté numérique, il faut que les entreprises du secteur s'accaparent les activités. Et qui dit souveraineté, dit promouvoir aussi le secteur privé. Il faut que les entreprises montent en compétences, puissent se développer et qu'on puisse compter sur nos propres ressources pour être souverains. On l'a vu à travers certains événements lors de la Covid-19 en 2020, quand on ne pouvait plus voyager, tous les Maliens étaient obligés de compter sur les ressources qu'on avait ici. Donc, on espère que ce salon, à travers les masterclass et tout ce qu'il y a, faire augmenter les compétences des entreprises et montrer réellement au grand public malien qu'au Mali, il y a des compétences. Et il y a des pépites à travers nos start-up, à travers beaucoup d'autres entreprises et promouvoir ce secteur. Alors, ils sont là, il a dit, les start-up, les incubateurs, d'autres professionnels, les acteurs du numérique, ils sont tous à Bamako à la faveur de ce salon-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à l'issue de ce salon et de quoi véritablement ils vont en débattre depuis hier jusqu'à la fin du salon ? Donc, c'est quand même un point important et une particularité de ce salon, c'est que le groupement des organisations professionnelles du numérique a réussi à fédérer l'ensemble des associations dans cette fêtière afin qu'ensemble, on organise cet événement qui se veut inclusif, qui se veut vraiment l'un des premiers événements qui regroupe tout le secteur des technologies au Mali. Donc, à partir de ce taki, on espère vraiment, au sortir de l'événement, que nous puissions sortir les enjeux clés en matière de technologies au Mali, mais surtout que nous puissions remettre les technologies encore plus au cœur du débat, du développement de notre pays. C'est un peu ça l'objectif, on va dire, en filigrane de ce salon, qu'on comprenne réellement quels sont nos principaux enjeux en matière de technologies et comment faire pour y arriver. Et j'en vais en parler. Il y a des thématiques bien précises qui vont être développées dans ce sens et qui, je pense, si on s'intéresse de près à ces thématiques, apporteront beaucoup de pistes de solutions. De la transformation numérique, en fait, de façon générale, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, comment il faut y parvenir, et bien sûr de la cybersécurité. C'est ça les quatre thématiques principales qui vont être développées. Alors, il a dit, monsieur, vous avez dit que le CIDAN se veut inclusif. On a constaté qu'au Mali, il y a pas mal d'événements sur le numérique. Est-ce que ça va être la nouvelle donne désormais en tant que fédération des professionnels de l'industrie du numérique ? Est-ce que désormais, toutes les activités vont se concentrer autour du CIDAN ? Comme on a adage de le dire au Mali, nono te degaïtien. Donc, ça veut dire qu'autant d'événements qu'il y a, c'est autant de chances qu'on a de promouvoir ce secteur. Comme vous l'avez si bien dit, il y a quelques semaines, il y avait le MDA, Mali Digital Awards. On travaille avec eux, d'ailleurs, ils sont avec nous dans le CIDAN. L'objectif réel, c'est quand même de pouvoir mettre le Mali dans le concert des nations au niveau du numérique et de la technologie. Et pour moi, autant que possible, des événements qu'on peut organiser tous ensemble, se donner tous la main, c'est le Mali qui gagne, au final. Alors, c'est certainement la dernière question. CIDAN, c'est la première édition ici à Bamako. Alors, est-ce qu'à l'issue de ce premier salon-là, est-ce que ça serait une continuité ou ça va s'arrêter à partir de cette première édition ? On sait quand même que ce n'est pas le souhait. Mais alors, qu'est-ce que vous comptez faire à partir de cette première édition ? Qu'est-ce qui va sortir de cela afin qu'on puisse espérer véritablement que ça sera une continuité ? Il y a tellement de matière, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de priorités par rapport au secteur du numérique au Mali que nous pensons que ce n'est que la première d'une très longue série. Cette édition, en fait, inaugure, on va dire, un rassemblement annuel qui va de plus en plus permettre à tous les professionnels du secteur de s'exprimer. Est-ce que ça va être aussi un nouveau départ dans le cadre du patenariat public-privé afin que l'écosystème numérique soit boosté réellement par le secteur privé et par l'État ? Je pense que oui, parce que déjà, il faut faciliter la tâche à l'État. Il fallait que le secteur privé déjà s'organise, parle d'une seule voix et agisse d'une seule voix. Je pense que le travail était dur, mais une bonne partie a été réalisée à travers le Gopin. Et ici est le lieu pour moi de réitérer encore l'appel à toutes les autres fêtières qui sont là de se rassembler autour du Gopin et de faciliter la tâche à nos autorités. Parce qu'une fois qu'on est réunis tous ensemble, ça facilite un cadre et un dialogue d'échange avec l'État pour vraiment planter les jalons d'un partenariat public-privé très fréquent. Très bien, merci beaucoup. C'était là les invités de votre émission cybernétique. Ce soir, il était là, Ahmed Damboulaye, membre de la commission d'organisation de SIDAN. Il a également le président du groupement des organisations professionnelles du numérique, Gopin Youssouf Sagadi, membre de la commission d'organisation du SIDAN. Avec ses personnalités, on a évoqué de long à large le contenu de ce salon international du développement accéléré du numérique. Alors, je vous invite à suivre l'émission cybernétique les mois prochains, essentiellement consacrée sur le SIDAN. L'émission va être enregistrée au niveau du CICB. Voilà, nous allons évoquer les différents panels qui seront débattus avec les professionnels de l'industrie du numérique. L'équipe cybernétique sera au cœur de cet événement pour vous faire vivre les temps forts du SIDAN. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de programmes de leur thème. Quant à moi, je vous donne un rendez-vous le mois prochain. Retrouvez cette émission sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Sans oublier de vous dire que SIDAN a son site www.sidan.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. fond